Bonsoir, nous sommes jeudi, et comme tous les jeudis à 17h, je t'offre un mini-cours sur cette chaîne YouTube Armaud Chopin Cour de Musique. Il y a deux jours, mardi, nous avons improvisé sur When You Says Go Margining, et cette fois-ci, je te propose une balade qui était interprétée à l'origine par Elvis Presley. Enfin, c'est pas lui qui l'a vraiment... Enfin, la toute première version, c'est pas lui, mais il l'a vraiment popularisé. Et ça s'appelle Make the World Go Away. Et donc, on va jouer, je vais te jouer le thème, je vais t'afficher la partition avec la tablature à l'écran. Vaut mieux voir la partition, parce que rythmiquement, c'est quand même un peu ardu. Enfin, il y a un petit peu de travail. Et surtout, ce que je vais t'apprendre de ce cours, c'est comment utiliser des gammes pentatoniques majeures et mineures pour improviser sur ce morceau. Et tu vas voir, ça va être très simple, puisqu'on va utiliser des gammes pentatoniques faciles, c'est-à-dire des gammes pentatoniques qui ne requièrent aucune altération. Ok, on y va, attention, c'est parti ! Je t'ai préparé un cursus pour apprendre à jouer les 36 gammes faciles à l'harmonica et comment créer tes propres phrases mélodiques. Et donc, si tu cliques sur le lien en description de cette vidéo, tu vas voir la présentation du cursus. Et si tu t'inscris avant dimanche 23h59 hors de Paris, tu bénéficies du tarif de lancement. Tu vas voir, le tarif est plutôt bas. Voilà, mais tu vas vraiment apprendre à jouer et improviser avec des gammes faciles. Et c'est ce qu'on va faire dans ce cours. Donc, c'est un cours offert où je vais te présenter comment improviser sur une balade qui s'appelle « Make the world go away ». Donc, je vais afficher la partition à l'écran. Voilà, donc tu vois, rythmiquement, c'est un petit peu ardu. Bon, ce n'est pas exceptionnellement difficile, mais enfin, il y a quand même un petit peu de travail. Donc, j'ai indiqué, j'ai recopié la partition et j'ai indiqué la tablature. Donc, si tu n'as jamais déchiffré de partition, je vais t'indiquer dans quel ordre ça se joue parce que c'est un peu le labyrinthe. Et ça évite d'avoir plusieurs pages à tourner. On a ce qu'on appelle une « anacrouse », c'est-à-dire que, tu vois, il n'y a que trois temps au lieu de quatre. Et l'orchestre arrive ici, en fait. Donc, on joue tout ça. Voilà, quand tu as une double barre, ça veut dire qu'on change de section parce qu'on commence par le refrain, puis après, il y a le couplet. C'est une chanson qui commence par le refrain, voilà. Pouf, 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 pouf. Là, on a des petits points, donc on revient au début. On revient pas tout à fait au début, mais aux autres petits points. On rejoue tout ça. Nous, on va le rejouer de manière différente parce qu'on va improviser, en fait. Sur tout ça, on va improviser. Je vais te montrer comment. Tac, on revient ici. On commence. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est que là, comme c'est la seconde fois qu'on fait la répétition, on va directement à la coda. La coda, tu dois savoir ce que c'est. Si tu sais pas ce que c'est que la coda, revois l'émission Armo Show 003. Je t'apprends ce que c'est que la coda. Et donc, la coda est ici. Et donc là, tu joues. On joue tout ça. Et là, on a une double barre avec une barre grasse, ce qui signifie que c'est la fin du morceau. OK ? Voilà. Donc, pour la tablature, alors la tablature est très simple. Quand tu as un numéro tout seul, ça veut dire qu'il faut aspirer. Quand un numéro suffit d'un plus, ça veut dire qu'il faut souffler. Voilà. Ça, c'est réglé. Ça, c'est vraiment facile. Donc, je vais te jouer le thème, a cappella déjà. Et puis ensuite, je vais le rejouer avec la piste d'accompagnement, parce que j'ai préparé une piste d'accompagnement. Et si tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas pouvoir télécharger la piste d'accompagnement. Mais regarde bien le cours jusqu'au bout. C'est vraiment un cours offert, donc tu vas apprendre plein de choses dans ce cours. Et avant de te jouer la partie d'improvisation, je vais te montrer les gammes patatoniques et comment s'en servir. Donc là, ce que je vais jouer, je ne vais pas jouer trois fois le morceau. Je vais faire tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Coda. Et la fin. OK ? Bon, je te joue ça déjà. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Joli thème, n'est-ce pas ? Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va repérer la grille. Donc, ce qu'on appelle la grille, si tu as vu le cours de mardi dernier, c'est l'ensemble des accords qui accompagnent le morceau. C'est un morceau en Do. Alors, je précise que je joue sur un harmonica diétonique en Si bémol. Tu vois ici, c'est écrit, c'est bien fait, Beny in the Box, c'est la version 2022. Je la trouve géniale, franchement. En fait, tu vois, le morceau est apparemment écrit en Do, mais c'est pour harmonica en Si bémol. Donc, en fait, j'ai précisé que je voulais que ça s'affiche pour un instrument en Si bémol. Mais moi, je lis les accords comme ils sont écrits. OK ? Alors, tu n'occupes pas trop des indications, points BD, des choses comme ça. Ça, c'est l'arrangement. Voilà, donc ce qui nous intéresse, ce sont les accords. On a un Ré mineur 7, Sol majeur, Do majeur, tu vois. Donc, c'est un 2-5-1, on appelle ça en 2-5-1 si tu connais un petit peu l'harmonie. 2-5-1 en Do majeur. Ça s'utilise beaucoup en jazz, mais pas que. Là, c'est plutôt un morceau de country music et tu vois, c'est quand même utilisé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, donc, on va repérer les gammes qu'on va jouer ici. Donc, tu vois, tu as plein, plein de gammes possibles, mais nous, on va simplifier la vie. On va utiliser les gammes pentatoniques. Donc, on va utiliser deux pentatoniques majeures et une pentatonique majeure. Alors, pas de panique, ça va vraiment être simple. Tu vois, c'est trois gammes. On retient trois gammes, mais les pentatoniques, comme le nom l'indique, « penta » en grec, ça veut dire « cinq », donc ce sont des gammes de cinq sons. Donc, toi, tu n'as pas beaucoup de choses à retenir. Et l'avantage, l'énorme avantage des gammes pentatoniques, c'est qu'une fois que tu es à l'accord et que tu sais quelle gamme tu dois jouer, enfin, que tu peux jouer, c'est un choix, ben, en fait, tu peux jouer toutes les mélodies que tu veux, ça passera sans problème. Il n'y a pas de notes qui va frotter avec les... Ah oui, c'est un peu tendu, c'est un peu dur à jouer. Non. Avec des gammes de sept sons, alors les gammes hexatoniques, tu as parfois, donc les gammes de six sons, tu as parfois des notes qui risquent de se frotter un peu. Avec les gammes heptatoniques, donc de sept sons, octotoniques, enfin, plus tu as de sons, plus tu as de risques d'avoir de temps en temps des... Tu vois, par exemple, si tu as une gamme complète, on a vu la gamme de Ray Dorien la semaine dernière, donc tu peux l'utiliser, c'est chouette d'utiliser la gamme de Ray Dorien ici. C'est tout à fait indiqué. Mais le problème, c'est que dans le Ray Dorien, il y a un si, tu vois, et si tu insistes trop sur le si, ça va frotter avec le fa de l'accord, ça va faire un arterreur de triton qui est difficile à entendre, tu vois. Bon, si tu joues sur la gamme de Sol-Mixolidien ici, c'est tout à fait faisable, et c'est même indiqué. Le problème, c'est que dans la gamme de Sol-Mixolidien, tu as un do qui va frotter avec le si de l'accord, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas les jouer, mais bon, il y a une manière d'apprendre à les jouer pour que ça sonne juste tout le temps, tu vois. Donc, l'avantage des gammes pentatoniques, c'est que tu n'as pas à t'occuper de tout ça, il suffit de jouer la gamme qui correspond à l'accord, et ça fonctionne tout seul. Donc ça, c'est un gros avantage. Alors, il faut faire attention, parce qu'effectivement, tu as un accord de Sol-Mixolidien, un accord de Do-Mixolidien, un accord de Ré-Mineur. Mineur 7, c'est un accord de Ré-Mineur. Donc, on va jouer la gamme de Ré-Mineur pentatonique, de Sol-Mixolidien, pentatonique, et de Do-Mixolidien. D'accord ? Donc, on va repérer ces gammes, puis ensuite, on va les jouer sur le morceau. Alors, comment repérer les gammes ? Alors, déjà, on va voir comment on écrit ces gammes. Donc, on a la gamme de Do majeur. Donc, Do-Ré-Mine-Face-Lacido, ça, c'est la gamme de Do majeur, mais nous, on va utiliser la gamme pentatonique. Donc, pour retenir, en fait, la formule, si tu veux, des gammes pentatoniques majeures, c'est 1, 2, 3, 5, 6. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, là, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le huitième degré, c'est le même que le premier, et tu retiens 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Do-Ré-Mine-Sol-Lacido. Donc, la gamme pentatonique majeure de Do, c'est Do-Ré-Mine-Sol. Maintenant, on regarde la gamme pentatonique de Sol. Alors, la gamme de Sol majeur, c'est Sol-Lacido-Ré-Mine-Fa-Dièze-Sol. Tu n'es pas obligé de retenir les gammes majeures dans l'ensemble, mais... Oula, le Fa-Dièze, là. Fa-Dièze-Sol. À force, tu vas retenir les gammes pentatoniques. Donc, on retient 1, 2, 3, 5. Alors, déjà, on écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, retour au 1. Et donc, 1, 2, 3, 5, 6, Sol-Lacido-Ré-Mine. Sol-Lacido-Ré-Mine. Alors, maintenant, pour les gammes mineures, c'est différent pour les gammes mineures. Les gammes mineures, la formule qu'il faut retenir, c'est 1, 3, 4, 5, 7. Donc, on va prendre la gamme de Ré-Mine-R. Donc, la gamme de Ré-Mine-R, on peut prendre la gamme de Ré-Mine-R naturel, par exemple, Ré-Mi-Fa-Sol-Lacido-Ré. Donc, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, retour au 1. Maintenant, cette fois, on retient 1, 3, 4, 5, 7. Là, c'est 1, 7, mais elle écrit. Je ne sais pas, je pense que tu l'avais compris. Voilà. Ouf, ouf. 7. Donc, 1, 3, 4, 5, 7. C'est donc Ré-Fa-Sol-Lacido. Donc, pour la gamme mineure, Ré-Fa-Sol-Lacido. Tu vois, maintenant, ce qu'on va écrire, c'est les notes qu'on peut jouer avec tout ça. Donc, si tu as besoin de mettre la vidéo sur pause, mets la vidéo sur pause, recopie tout ça et relance la vidéo. Et au besoin, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, écris-les-moi en commentaire, je te répondrai dans les 24 heures sans faute. C'est vraiment un cours, donc il est important que tu comprennes ce qu'on fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire les notes faciles, c'est-à-dire les notes sans altération que tu peux jouer à l'harmonica en utilisant ces gammes patinotiques. Donc, on a Do, Ré, Mi, Sol, La. Donc, dans le grave, Do... Donc, quand j'écris, je te l'ai dit, quand j'écris un numéro tout seul, ça veut dire qu'il faut aspirer, un numéro suivi d'un plus, ça veut dire qu'il faut souffler. Do, Ré, Mi, Sol, c'est deux aspirés ou trois soufflés. Le La, c'est un 3 altéré deux fois, mais on ne s'en occupe pas parce qu'on a dit qu'on ne jouait que les notes naturelles. Do, Ré, Mi, Sol, La dans le médium et dans l'aigu, Do, ça c'est jour 1,7, Do, Ré, Mi, Sol, La. Il y a même le Do dans le suraigu. D'accord ? Après, on va changer de couleur, on va prendre la gamme de Sol majeur. Donc, Sol, La, Si, Ré, Mi, la gamme pentatonique majeure. J'écris trop gros, je ne vais plus avoir de place pour jouer, enfin, pour écrire, pardon. Attends, je vais mettre ça comme ça. Sinon, je n'aurai plus la place pour écrire la gamme de Ré mineur pentatonique. OK, donc, on écrit Sol, La, Si, Ré, Mi, donc sur l'harmonica. Donc, Sol, 2... Alors, le Ré, ça peut être 1 aspiré, 2 soufflé pour le Mi. Après, Sol, 2 aspiré, 3 soufflé. Là, dans le grave, il n'y a pas en note naturelle. Le Si, c'est 3 aspiré. Ensuite, Ré, Mi, dans le médium, Sol, La, Si. Et dans l'aigu, Ré, Mi, Sol, La. Et le Si, c'est un 10 altéré une fois, donc soufflé altéré une fois, et donc on ne s'en occupe pas. Voilà. Et donc, on va voir maintenant la gamme de Ré pentatonique mineur. Donc, on a dit que c'est Ré, Fa, Sol, La, Do. Donc, Ré, Fa, Sol, La, Do. Alors, on a aussi le 1 soufflé. Alors, je vais commencer par ça, d'ailleurs. Ce serait plus logique. Ré, Fa, Sol, La, Do. Ré, Fa, Sol, La, Do. OK ? Voilà. Donc, avec tout ça, on va créer des mélodies. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que, donc, je vais écrire, donc en marron, je vais écrire les gammes. Enfin, je vais écrire, je vais écrire 4 phrases à chaque fois. Je vais improviser 4 phrases et je vais les écrire à l'écran. Donc, je vais commencer par Do majeur. D'accord ? Ensuite, je vais faire Sol, enfin, la gamme patatonique majeure de Do, la gamme patatonique majeure de Sol et la gamme patatonique mineure de Ré. Donc, je vais t'écrire tout ça, donc avec les couleurs, marron pour la Do, bleu pour la Sol, Fa, Vert pour le Ré. Et donc, je vais jouer d'abord, je vais improviser, je vais écrire à la tablature, je te rejoue ce que j'ai écrit. D'accord ? Alors, dans les 36 gammes faciles, je vais aller beaucoup plus loin dans l'exploration de l'improvisation, comment improviser des phrases, etc. Là, ce que tu peux faire déjà, c'est m'écouter jouer, mettre la vidéo sur pause, rejouer ce que je viens de faire, donc en imitant. Ensuite, tu rejoues la même mélodie, mais avec des rythmes différents. Puis en plus, après, tu improvises tes propres mélodies. C'est un bon exercice de faire comme ça. OK ? Donc, je me tais et je passe à l'harmonique. OK ? Et je passe à l'harmonique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et je vais reprendre le thème avec quelques variations mélodiques. Donc, je vais rester là-dessus comme ça. Ça me permet de suivre aussi les accords parce que, tu vois, après, on peut toujours les apprendre par cœur, mais moi, je te conseille au début surtout et puis même quand tu joues beaucoup, beaucoup de morceaux, ce qui est mon cas, moi, je joue... Des fois, je m'amuse à prendre deux, trois morceaux nouveaux par jour, tu vois, et puis je fais deux heures d'armica par jour, moi, pour moi-même, quoi. Et donc, tu vois, je joue beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à jouer, quoi. Mais bon, je ne retiens pas tous les morceaux par cœur parce que j'en ai joué des milliers, quoi, donc... Bon, je pourrais essayer, je pourrais les apprendre par cœur. Il y a des morceaux que je connais absolument par cœur, tu vois. Des morceaux que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, ceux-là, je les connais par cœur, mais... Mais bon, tu vois, quand tu vas improviser, bon, c'est quand même pas mal d'avoir la grille sous le nez, quoi. Bon, donc, je vais faire ça. Je vais jouer en regardant la grille. de la grille. Sous-titrage ST' 501 de la grille. Sous-titrage ST' 501 de la grille. Sous-titrage ST' 501 parce que ça sonne tout de suite, quoi. Alors, bien sûr, il faut un peu d'habitude pour apprendre à faire ça, pour savoir le faire, mais justement, c'est ce que je te propose de suivre dans ce cursus que j'ai appelé les gammes faciles à l'harmonica. Ce sont 36 gammes faciles que tu peux jouer, donc, il y a des gammes patatoniques de toutes sortes, et tu as d'autres gammes, et en jouant ces gammes, en les mélangeant, en retenant une, deux, voire trois gammes par morceau, des gammes faciles, eh bien, tu vas pouvoir improviser librement ce tel morceau. Tu peux aussi prendre une gamme au hasard, tu vas improviser librement, faire par exemple... Bon, là, j'ai pris la gamme patatonique de Do majeur, tu vois, tu prends une gamme et tu peux t'amuser à improviser comme ça. Et tu peux aussi, bien sûr, improviser dans tes morceaux. Et si tu utilises uniquement ces 36 gammes faciles, c'est déjà beaucoup, eh bien, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir jouer dans 80% des morceaux dans tous les styles. Ça, c'est vraiment génial de pouvoir accéder à toutes ces gammes. Pour trouver toutes ces gammes faciles et l'harmonica, j'ai passé de nombreuses semaines, voire de nombreux mois et tu vas pouvoir accéder à tout ça en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Si tu le souhaites, tu peux télécharger la piste d'accompagnement de ce morceau pour rejouer le morceau comme je te l'ai indiqué à l'écran avec les gammes pentatoniques improvisées dessus. Pour cela, clique sur le i comme invitation en haut à droite de cette vidéo et donc, tu vas pouvoir télécharger alors si tu veux, je t'offre même la partition avec la tablature donc tu vas avoir la partition avec la tablature plus la piste d'accompagnement, ce que j'appelle un dossier pédagogique et c'est offert, tu vois, donc tu as vraiment de la chance. Donc, clique sur le i comme invitation en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien dans la description de cette vidéo. Si tu as apprécié ce mini-cours, clique sur le jeton, le pouce en l'air, le j'aime de YouTube et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube Armochopincours de musique. Il y a une vidéo par jour sur cette chaîne. En t'abonnant et en cliquant sur la cloche en choisissant toutes les notifications, eh bien, tu reçois les notifications par e-mail et quand il y a un cours qui t'intéresse, tu cliques sur la vignette et tu arrives directement sur la vidéo. Retiens bien que toutes les vidéos sont en première. Ça veut dire que quand la vidéo apparaît pour la première fois sur la chaîne YouTube Armochopincours de musique, je suis en direct. Donc, si tu veux me poser des questions dans le chat, c'est le moment de le faire et je te réponds aussitôt ou je te réponds en temps réel. D'accord ? Donc, pour accéder directement aux vidéos, tu peux aussi te rendre sur la chaîne YouTube Armochopincours de musique. Donc, tous les mini-cours en accès libre, c'est le mardi et le jeudi à 17h. D'ici là, je te souhaite, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501